Bonjour les amis. Aujourd'hui, je suis avec une chanteuse qui a décidé de donner plus de place à la musique dans sa vie et de devenir artiste. J'ai le grand plaisir d'accueillir pour cette interview la chanteuse Laura. Laura, merci d'être avec nous. Tu es dans un très joli cadre. C'est très sympa à toi d'avoir créé des bonnes conditions comme ça pour cette interview. On va pouvoir échanger. Est-ce qu'en quelques mots déjà, tu veux nous dire ce que tu fais dans la vie, dans quelle région tu es, quel pays ? Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Je suis à Angers, dans le Maine-et-Loire. J'ai toujours chanté depuis que je suis petite. Et puis là, j'ai collaboré avec toi pour un projet musical de A à Z. Habituellement, je suis téléconseillère, donc pas du tout dans la chanson. Mais on peut te dire, c'est un travail avec la voix quand même au quotidien. Oui, c'est vrai. Quand on avait échangé là-dessus, on s'était aperçu que ta voix était déjà un outil de travail à travers les gens que tu peux conseiller au téléphone, etc. Et finalement, là, c'est une extension artistique de chanter. Exactement. Développer du coup le côté artistique. Tout à fait. Alors, si je me souviens bien, la première fois qu'on a dû être en contact, c'était par mail et ce n'était pas pour chanter, il me semble. C'était pour une question matérielle. Tu te souviens de ça ? Tout à fait. Effectivement, je cherchais donc à créer du coup un cadre pour pouvoir créer des chansons, en fait. Donc, au niveau musique, piano, comment enregistrer ma voix, toutes ces questions techniques, oui. Oui. Et donc, tu avais, je crois que tu venais de rejoindre, je crois, la formation piano en une heure. Et tu cherchais un piano et donc, il y avait des questions sur le modèle, etc., le type de clavier. Et donc, ça veut dire qu'à cette époque-là, tu n'avais pas d'instrument chez toi, en fait, là, à ce moment-là ? À ce moment-là, non, je n'avais pas d'instrument, si c'était ma voix, oui, tout à fait. OK. Et donc, tu avais cette idée de, OK, je chante. Et justement, c'était quoi l'idée, en fait ? Parce que, voilà, on peut chanter. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, qui chantent, qui font des karaokés, qui se font plaisir. Mais toi, tu avais une idée en tête, le fait, voilà, de prendre un piano à la maison, d'apprendre à en jouer, de t'équiper. C'était quoi qui se cachait derrière tout ça ? Alors, l'objectif, c'était justement d'accompagner ma voix, parce que j'avais envie de pouvoir être autonome dans mes créations musicales. Pouvoir me faire plaisir, tout simplement, et partager mon univers, en fait, avec mon entourage. Ça, les amis, je fais un petit aparté là-dessus, c'est hyper important, ce que nous dit Laura, c'est cette question d'autonomie. Bien souvent, je vois des personnes dans les commentaires qui disent, ah, mais moi, j'attends ceci, ou quand j'aurai ça, je ferai ça, etc. Là, Laura, elle s'est prise en charge, elle a dit, bon, OK, comment est-ce que je peux être autonome pour m'accompagner, pour créer mes chansons, etc. Bon, il me faut un peu de matériel, il faut que j'apprenne tout ça. Et elle s'est mise en recherche, elle s'est mise en recherche et en quête de solutions par rapport à ça. Et c'est ce qui a fait qu'on a été en contact la première fois, finalement, pour cette question de piano, par rapport à la formation piano en une heure. Et alors que tu as suivi assez assidûment de ce que j'ai pu en constater, parce que du coup, tu es capable de faire les accords au piano. Oui, c'est une super formation vraiment pour apprendre les bases de l'accompagnement au piano et très simple d'accompagnement, parce que justement, je ne pouvais pas me permettre de passer des heures et des heures d'enseignement de solfège ou autre. Et là, vraiment, on peut s'accompagner très rapidement et c'est ce que j'appréciais dans cette formation, oui. C'est encore un super tip ce que tu nous donnes. Écoutez bien ce que nous dit Laura, c'est que souvent, des personnes disent, bon, il faut que je prenne des cours de piano pendant cinq ans et dans cinq ans, je saurais jouer du piano et donc après, etc. Et effectivement, c'est de dire, bon, il faut que j'apprenne le solfège, il faut que j'apprenne le piano pendant cinq ans ou je ne sais pas quoi. Forcément, ça ne fait pas hyper rêver quand on a envie de chanter et de s'accompagner. Et là, le fait de se dire, bon, ok, je n'ai pas besoin de devenir, je dirais, soliste de piano, mais je veux pouvoir trouver les solutions pour m'accompagner et puis avancer dans mes chansons. Et ça fonctionne, oui, donc ça, c'est une super astuce, oui. Du coup, alors, suite à ça, donc à nos échanges, à un moment, donc, on s'est retrouvés à discuter de tes projets parce que tu voulais aller plus loin là concrètement. Tu voulais vraiment avancer dans la création. Oui, oui, mais surtout, j'ai senti que toute seule, je n'allais pas aller au bout du projet. Je savais que pour lancer mon projet, j'avais besoin d'accompagnement quand même, notamment pour la mise en place du texte, par où commencer. Enfin, j'avais beaucoup de questions et quand j'ai vu que tu faisais l'accompagnement en mentorat, j'ai sauté sur l'occasion. Même si ça n'a pas été facile au départ de se lancer. Tu te souviens des échanges, c'est un vrai exemple, mais effectivement, ça fait grandir peu. Mais c'est ça qui est rigolo, c'est que ce n'est pas forcément l'accompagnement lui-même ou finalement le résultat parce que je dirais que la fin, ça s'est fait de manière assez fluide. Enfin, de terminer ton morceau, de le faire mixer, de partager ça, etc. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est le début, le truc de est-ce que je vais oser prendre rendez-vous ? Parce qu'il y a toute cette histoire peut-être d'auto-jugement finalement, de se dire est-ce que je suis assez pour ça ? Est-ce que vraiment j'ai ma place là-dedans ? Est-ce que je peux oser ? Oui, tout à fait. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé parce que justement, de t'avoir à mes côtés sur ce projet, ça m'a aidé à passer une à une les barrières qui pouvaient se présenter en fait sur mon chemin. Et donc, ça a vraiment aidé le coaching quoi, c'est ça l'idée, oui. Oui, c'est vraiment hyper important aussi ce que tu partages, tu nous donnes décidément plein de tips. C'est cette idée que vous avez un endroit où vous voulez aller, vous avez un projet musical et en fait, il va y avoir des embûches, en tout cas des choses que vous ne savez pas encore faire ou des barrières mentales, des difficultés. Mais voilà, comme l'a dit Laura, une à une, les barrières, on peut les faire sauter, puis on avance, on avance, on avance. Et puis, force est de constater que 3-4 mois après, les résultats, ils sont là. Et donc, on va vous en parler. Donc, du coup, on s'est engagés ensemble dans ce processus de création. Alors, sachant que toi, ton objectif final, c'était d'avoir quoi ? Alors, mon objectif assez ambitieux au début, c'était justement d'avoir ma musique de A à Z, c'est-à-dire de la création du texte à la musique jusqu'à l'enregistrement et le partage. Oui, c'était pas... Parce que c'est vrai que des fois, certaines personnes disent, bon, voilà, j'aimerais que tu m'aides Antoine à écrire mes chansons, mais je ne sais pas trop quoi en faire. Toi, tu avais vraiment cette idée de dire, non, non, moi, je veux que ça puisse être partagé sur Internet, que les gens puissent l'écouter. Et on parlera après du coup de ce que ça a déclenché pour toi. Mais donc, tu avais vraiment cette volonté-là. Et c'est, je pense aussi, ce qui a fait que tu as été aussi très motrice en fait dans l'accompagnement qu'on a fait. Parce qu'il n'y a pas un coup où tu vas dire, Antoine, je n'ai pas trop eu le temps, je ne sais pas, je verrai ça plus tard ou quoi. Je veux dire, tu étais toujours là au rendez-vous à produire le travail que je t'avais proposé de faire, etc., d'appliquer la stratégie. Et bon, c'est ce qui fait qu'effectivement, en quelques mois, tu es arrivé au bout. Alors, donc du coup, tu avais cette idée de chanson. On a bossé, si je me souviens bien, on a commencé par le texte. On a commencé par le texte. Entre l'idée finalement, l'idée de la chanson et le texte final, c'était quoi le chemin pour toi finalement ? C'est quoi le truc où tu t'es dit, ah oui, ok, je comprends la recette, c'est ça qu'il faut que je fasse pour arriver au texte final ? Alors, en fait, je suis partie d'une inspiration que j'avais, d'un refrain. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que justement, on a vu comment écrire la chanson, mais pas en partant juste de... Enfin, comment dire ? Je ne sais pas m'exprimer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a vraiment décortiqué le processus, en fait, pour écrire la chanson, qui n'était pas évident pour moi, parce que vraiment, j'écrivais plus en prose, en fait, à l'origine. J'avais des idées, mais je n'avais pas la compréhension de comment structurer la chose. Donc, ça a été vraiment intéressant aussi de faire avancer l'histoire, de toutes les techniques, finalement, qui paraissent évidentes quand on les connaît, mais pas quand on ne sait pas, en fait. Oui, c'est vrai. Et il y a beaucoup de personnes, alors vous qui nous regardez, je ne sais pas si vous êtes dans cette situation, il y a beaucoup de personnes qui ont... Alors, il y a des personnes qui se disent, bon, je n'ai pas d'idées. Là, ce n'était pas le cas de Laura. Il y a des personnes qui ont des idées, mais qui écrivent, en fait, qui vont écrire, comme tu le dis, de la prose. Et en fait, ce n'est pas un format d'une chanson, parce que du coup, il y a des règles. En plus, il y aura de la musique à mettre derrière, etc. Donc, ça met beaucoup de contraintes, finalement, sur le texte. Et oui, effectivement, il y a toujours ce passage-là de, OK, j'ai l'idée, j'ai les mots, j'ai les... Voilà, je sais ce que je vais raconter, mais comment je transforme ça en chanson ? Alors, est-ce que justement, tu peux nous teaser un petit peu l'histoire ? Parce que les amis, alors, la chanson, on vous la mettra en commentaire, vous pourrez aller l'écouter sur YouTube. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, c'est quoi l'histoire de cette chanson ? Alors, l'histoire de cette chanson, c'est une rencontre à distance avec une personne. Et donc, avec toutes les questions qu'on peut se poser lors d'une rencontre, donc savoir est-ce que c'est une relation qui peut marcher ? Comment on se sent ? Il y a aussi, donc, est-ce que c'est réciproque ou pas ? Et donc, en fait, cette chanson, pour tout dire, c'était le reflet de ma rencontre amoureuse, en fait, avec mon compagnon de vie actuellement. Et donc, c'est amené, en fait, progressivement l'histoire. Donc, petit à petit, on voit, en fait, ce qui se passe. Je passe du questionnement à l'action et donc à la rencontre à la fin. Oui, c'est ça, la subtilité de ton texte, c'est vraiment cette idée qu'on échangeait de dire comme un film. L'histoire, elle avance, couplet après couplet. Et tiens, ça, c'est une nouvelle scène, ça, c'est une nouvelle scène. Et il y a vraiment, on ressent vraiment quand on écoute ta chanson, cette avancée, cette avancée dans l'histoire. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, c'est même des choses qu'on a travaillées au niveau de ta voix, au niveau de l'interprétation, de dire, OK, j'ai écrit ça, j'ai enregistré. Quand je l'enregistre, comment je vais, à travers ma voix, faire ressentir le doute, le questionnement ? Est-ce que c'est réciproque, etc. ? Oui, j'ai adoré cette partie-là, justement. Vraiment, les marqueurs vocaux, ça a été très intéressant pour moi. Et aussi enrichissant à chanter, en fait. C'est les deux, oui. Oui, parce que les amis, dans notre cas, là, Laura, elle est auteur, compositeur, interprète. Elle fait partie de la grande famille, d'accord ? Elle fait tout. Mais donc, ça veut dire que, voilà, il y a des personnes qui vont juste écrire des textes. Et ce n'est pas réducteur. Je veux dire, voilà, c'est des auteurs, ils font des textes. Il y a des personnes qui font la musique. Il y a des personnes qui font paroles et musiques, mais qui ne chantent pas leurs chansons. Et là, Laura, elle veut vraiment, dans cette idée d'autonomie, de dire, OK, moi, je veux porter mes mots, je veux porter mes mélodies auprès du public avec ma propre voix. Et donc, à un moment, on a dû faire ce travail de dire, OK, maintenant, il faut qu'on sorte de la tête de l'auteur-compositeur, qu'on redevienne la Laura interprète qui va devoir interpréter cette chanson au mieux, comme si c'était la chanson de quelqu'un d'autre pour, vraiment, en tant que chanteuse interprète, partager au mieux les émotions de cette chanson. Exactement. Très, très intéressant, cette partie-là. J'ai adoré. Cool, ouais. C'est vrai que c'est un... Alors, en plus, quand c'est ses propres mots, ses propres notes, ça prend encore plus de sens, de dire, OK, comment je peux sublimer, finalement, ma création, quoi. Oui, c'est ça. Alors là, on parlait de l'histoire, on parlait du texte. Parlons un petit peu de musique, parce que, donc, du coup, voilà, on a dit, tu avais acheté un piano, tu as suivi la formation, hop, faire des accords, etc. Mais donc, comment ça s'est passé, le travail autour de la musique ? Alors, la musique, c'était tout mon problème de départ, parce que, justement, c'est parti du piano, en fait. J'ai commencé par faire quelques accords de piano pour m'accompagner. Et donc, on a utilisé un logiciel de montage. Donc, grâce au piano, j'ai pu enregistrer des autres instruments. Et donc, on a vraiment avancé petit pas par petit pas. Donc, chaque, on va dire, le couplet, le refrain, comment renforcer au niveau du refrain, apporter le côté dramatique, effectivement, l'ampleur nécessaire pour que vraiment la musique se tienne, en fait, du début à la fin. Et donc, c'était vraiment, oui, c'est un gros travail, la musique, un gros travail. Je pense que c'est le point où vraiment, c'était le plus dur pour moi, la musique. Je me souviens que c'était les points qui te faisaient un peu transpirer. Et pour autant, et pour autant, les amis, je vous rappelle que le processus là dont on est en train de parler avec Laura, donc l'accompagnement, il s'est étalé sur 12 semaines, tu as peaufiné ensuite, ça a pris quoi ? Un mois pour terminer les mixages, arrangements finaux, quoi. Mais je veux dire, on parle quand même de moins de six mois, quoi. Je veux dire, donc voilà, pour quelqu'un qui n'avait jamais, je dirais, mené un projet jusqu'au bout, écrire les paroles, composer la mélodie, faire les arrangements, faire la production, parce que là, tu as parlé d'ordinateur, de logiciel, mais effectivement, voilà, je t'ai conseillé, et toi, tu as pu mettre en œuvre la production, c'est-à-dire que tu es aussi ta propre productrice. Tu as créé tes arrangements. Finalement, la seule chose que tu as externalisée, c'est le mixage, quoi, un mixage mastering. Oui, tout à fait. Donc, en studio, c'est génial, quoi, l'enregistrement au studio. Ça aussi, qu'est-ce que c'est agréable et c'est super, quoi. J'ai adoré cette expérience. Je n'avais jamais eu l'occasion de faire avant ça et tu n'as qu'une envie, c'est d'y retourner, quoi. C'est génial, en vrai, c'est super. Oui, je t'avais dit, c'est assez addictif quand tu te retrouves là en studio avec un beau micro, tu t'entends et tout, ça donne envie d'écrire pour aller enregistrer d'autres. C'est ça. Ça, d'ailleurs, les amis, j'en profite. Ça, c'est vraiment une super astuce. Je pense que ce qu'a fait Laura, c'est vraiment exemplaire dans le sens où elle a décidé de produire sa propre musique. Ça veut dire enregistrer ses sons, enregistrer ses instruments, etc. Faire ses démos vocales. On a bossé, je l'ai aidé sur l'interprétation. Après, pour la partie finalisation, de prendre quelques heures de studio dans un studio pro où ils ont les bons micros, ils ont les bonnes consoles, ils ont ce qu'il faut, qui est du matériel qui coûte plusieurs milliers d'euros. Là, derrière moi, vous voyez peut-être ce micro. C'est un micro qui vaut près de 2 000 euros. Tout le monde n'a pas envie d'investir du matériel comme ça. Vous prenez une heure ou deux en studio, ça ne va vraiment pas vous coûter très cher. Vous allez avoir du boulot de professionnel avec un ingé son qui va pouvoir vous faire le mixage. C'est ce que tu as fait. Le mixage, il y a vraiment ce côté. Ça prend des années à maîtriser le mixage, le mastering, l'histoire de normes sonores. Et donc, tu as bien fait de déléguer cette partie-là. J'ai essayé le mixage, mais non, effectivement, c'est un métier vraiment à part entière. Je pense qu'avec beaucoup de pratiques, on peut y arriver. Mais là, clairement, ça a été une grande aide. Et puis, on voit qu'ils maîtrisent vraiment le sujet. J'ai eu la chance d'être avec un ingé son très à l'écoute, patient, vraiment une bonne collaboration. Oui, et je me souviens qu'on avait eu cette discussion justement sur la collaboration. Tiens, est-ce qu'on peut travailler à distance, prendre entre guillemets n'importe qui ? Ou est-ce qu'on essaye de voir s'il n'y a pas quelqu'un avec qui on peut justement créer cette collaboration ? Parce que là, vous avez compris, il n'y aura pas qu'une chanson, d'accord ? Le premier single, il est sorti, mais l'oral ne va pas s'arrêter là. Et c'est vrai que c'est bien de créer cette collaboration parce que quelque part, quand on commence à se connaître, il va connaître le son de ta voix sur tes futurs prods, etc. Il saura aussi un petit peu tes orientations artistiques, vers où tu veux aller. Et ça facilite le travail, quoi. Et je dirais même, cet ingé son, c'était intéressant parce qu'il m'expliquait que finalement, il n'y avait pas tant que ça de voix naturelle. Donc, j'ai beaucoup aimé aussi cette collaboration parce que même pour lui, c'était enrichissant finalement de vivre cette expérience-là. Peut-être pour expliquer aux personnes qui nous regardent. Donc, Laura, vous l'avez compris, c'est une vraie chanteuse, d'accord ? Ce n'est pas son métier, ok ? Comme elle vous l'a dit, elle a un travail. Mais elle fait les choses professionnellement. Et quand cet ingé son lui dit, tiens, ce n'est pas si souvent qu'on travaille avec des voix naturelles, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui enregistrent le font avec des autotunes, le font avec des programmations, des synthés, etc. Et là, Laura, elle a tout chanté pour de vrai, d'accord ? Alors, évidemment, elle travaille. Tu avais déjà suivi, je crois, les sept semaines. Enfin, je veux dire, tu as l'habitude de travailler ta voix, tu as tes routines de travail, comme vraiment, on va le faire une chanteuse. Et donc, c'est ce qui fait que tu as pu te permettre d'arriver, de débarquer en studio. Alors, pour tout dire, tu as fait deux sessions de studio. Oui, oui, tout à fait, parce que je... N'ayant pas l'expérience, la première session, je pense que j'avais un peu le stress sur les épaules, bien que j'ai utilisé les techniques que tu m'es données. Et puis, justement, il a apprécié ce côté professionnel de vraiment structurer les choses très bien. Et le résultat est là, quoi. Ça, c'est cool. Avec... Ça, c'est intéressant aussi, c'est que bien souvent, voilà, les personnes qui chantent dans le milieu amateur, quand ils font appel à des professionnels, des ingé-sondes, des techniciens, les gens les regardent un peu de travail en disant, « Oh là là, celui-là, il va me faire n'importe quoi, il va hurler dans le micro, il va... » Et puis, c'est vrai que le fait que, voilà, tu viennes avec les bons réflexes, les bonnes questions, le dire, « OK, il y a ça, il y a ça, la structure, finalement. » Bien, c'est vrai qu'un professionnel se dit, « Ah tiens, ouais, cette personne, OK. » C'est vrai que je ne l'ai jamais vue dans mon studio, je ne l'ai peut-être jamais vue chanter, mais elle a des bons réflexes. Et c'est vrai que ça, ça change tout aussi dans la collaboration, quelque part. Et je dirais que c'est grâce à toi, parce que tu m'as donné des précieux conseils pour enregistrer en studio aussi. Oui, c'est vrai que, voilà, quand on n'a jamais fait de studio, bon, alors, si on a la chance de pouvoir y passer des semaines et des semaines, l'expérience, elle se fait. Mais si ce n'est pas le cas, il vaut mieux être un petit peu drivé avant et comme ça, ça se passe au mieux. Alors, du coup, cette chanson, elle en est où ? Alors, cette chanson, elle est partagée sur YouTube. Donc là, j'ai commencé mon inscription à l'Assassin. J'ai atteint les mille vues nécessaires, donc j'ai pu commencer mon inscription. Et justement, avec l'ingéçon, il est question de partager ma chanson prochainement sur Visitor, Spotify, les réseaux. Ça va aller de plus en plus dans le partage. Excellent. Oui, pour l'instant, tu l'as partagé sur tes propres réseaux sociaux, donc sur ta chaîne YouTube et puis sur Facebook, il me semble. Et donc ensuite, on vous mettra le lien, les amis, en dessous. Et puis, prochainement, dispo sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, etc. Et voilà, elle pourrait être écoutée au plus grand nombre. Et alors justement, le fait que cette musique, parce que c'était ton but, soit dispo, soit dispo parce que je vous le disais en introduction, les amis, Laura, elle a décidé de mettre vraiment, de laisser plus de place à la musique. Et là, on voit que c'est vraiment concret, d'accord ? C'est une expérience de studio, c'est de la production. Et c'est, voilà, ses amis, ses parents. Ah tiens, tu fais de la musique. Ah, tu chantes. Tout le monde n'était pas forcément au courant, en fait, que tu faisais ça. En fait, moi, je le croyais que même dans ma famille, je pensais qu'ils savaient que je chantais. Et c'est là que je me suis aperçue que finalement, il n'y a pas tant de monde qui le savait. Ouais, ouais. Donc, c'est super, quoi. On a des échanges là-dessus. Et puis, ils attendent la suite. Il y a beaucoup de monde qui me... Enfin, pas mal de personnes qui m'ont indiqué, quand est-ce que le sort, la deuxième ? Ça y est, la pression, la pression de la prochaine chanson qui arrive. Et tu me disais dans nos précédents échanges que, en fait, la surprise, elle avait même été à plusieurs niveaux. Parce que, c'est-à-dire que toi, dans ta tête, tu disais, bon, ben voilà, je pense que mes amis, ils savent, ou ma famille, ils savent que j'aime chanter. Et en fait, non. Donc, ils t'ont découvert comme chanteuse. Mais ils t'ont aussi découverte comme auteurs-compositeurs. Oui, tout à fait. Parce que ça, c'est un morceau unique. Donc, oui. Et alors, c'est quoi, justement, les retours ? Parce que c'est une question qu'on peut se poser souvent en disant, voilà, je ne suis pas un artiste connu, je ne passe pas sur énergie. Finalement, est-ce que je vais avoir des retours sur ma chanson ? Ça a été quoi, les retours, par rapport à cette chanson ? Alors, j'ai eu extrêmement de retours concernant ma voix. Comme quoi, j'avais une belle voix. J'ai eu des retours également sur le texte. Comme quoi, le texte était magnifique. Et finalement, c'est aussi des personnes très touchées. J'ai même eu des personnes qui m'ont dit avoir pleuré en écoutant ma chanson de joie. Donc, c'était quel beau cadeau, quoi, d'avoir des retours comme ça. C'est superbe. Et je dirais même, alors je ne sais pas si je peux le dire, mais je vais quand même en parler. Et ma belle-mère, donc, qui a contact avec le premier gagnant The Voice, donc, a partagé ma chanson et j'ai même eu un retour de sa part. Donc, c'était super, quoi. Génial, génial, génial. Mais en fait, si tu veux, c'est peut-être ça pour résumer. C'est-à-dire que tant que tes projets sont dans ta tête, tu dis, oui, je voudrais chanter, oui, je voudrais partager. Mais là, on a vu que même tes amis, ils n'étaient finalement pas si au courant que ça. Alors que tu as dit, je chante depuis que je suis petit, j'adore chanter. Voilà, j'ai toujours chanté. Mais finalement, même nos proches, ils ne s'en rendent pas forcément compte. Et oui, tant qu'on n'arrive pas à un moment dans la matière de, OK, j'ai des idées, mais je veux vraiment mettre ce projet-là au cœur de mes priorités. Et comme je vous le dis souvent, les amis, la aura, elle n'a pas plaqué son boulot. Elle n'a pas quitté sa famille, etc. Je veux dire, ça s'est fait dans un cadre sécurisé. Elle n'habite pas sous un pont. Enfin, je veux dire, souvent, les gens se disent, oh là là, si je deviens artiste, ça va être compliqué. Non, on peut tout à fait mener ses projets musicaux sérieusement et avoir des retours comme tu as eu d'une personne qui a performé, je dirais, dans The Voice. Et tout ça, c'est pourquoi ? C'est parce qu'à un moment, la aura, elle s'est donné la chance de dire, bon, allez, c'est pas évident, mais je franchis le câble. Allez, je fais un pas, je me lance. Et puis maintenant, sa musique, on peut l'écouter. Ses mots, on peut les lire. Ses mots, ils touchent des personnes qui écoutent, qui entendent sa voix, qui disent, waouh, son histoire, elle me touche. Et donc là, on arrive vraiment dans la réalité, quoi. Oui, c'est ça. Vraiment passer du rêve à la réalité. Tout est là, tout est là. Et puis, je dirais, effectivement, l'attitude par rapport à ça est importante parce qu'effectivement, l'idéal, bon, tant qu'on n'essaye pas, en fait, on ne sait pas vraiment si ça nous convient ou est-ce que... Enfin, on peut se poser beaucoup de questions. Et puis, c'est en le faisant qu'on se rend compte à quel point ça nous apporte, en fait, de le faire, quoi. Oui, c'est toujours cette histoire de... Je fais un pas, je teste. Ah, j'ai une petite difficulté à franchir. Bon, allez, tiens, il y a quelqu'un pour m'aider. Alors, hop, on peut la franchir, etc. Et puis, voilà, les résultats, ils sont là. Alors, les amis, dites-moi dans les commentaires, dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que j'invite Laura en direct dans une émission. Ce qu'on pourrait faire, parce qu'on l'a déjà fait avec d'autres chanteuses, ça t'est super bien passé. C'est-à-dire que l'idée, ce serait qu'on invite Laura en direct dans une émission. Comme ça, vous pouvez échanger avec elle. Vous pouvez lui poser des questions. On pourrait aussi diffuser ta chanson en direct, du coup, de manière à avoir à chaud le commentaire des abonnés. Si c'est quelque chose qui te dit, bien sûr, je parle sous ton contrôle. Cool. Alors, donc, les amis, dites-moi en commentaire, pour celles et ceux qui sont encore là jusqu'à présent et que vous êtes vraiment passionnés. Dites-moi si vous avez envie qu'on invite Laura dans une émission en direct et que vous puissiez interagir avec elle. Écoute, je te remercie vraiment du temps que tu nous as accordé pour partager ton histoire qui est belle à double titre parce que, comme tu l'as dit, tu as mis ton rêve dans la réalité. Et finalement, ce n'est que le début parce que maintenant, les gens disent « Hey, c'est quoi la prochaine chanson ? » Donc maintenant, je dirais quelque part, voilà, l'histoire, elle est en train de s'écrire. Et puis aussi, par rapport au texte de ta chanson qui narrait ta rencontre amoureuse avec ton compagnon et une histoire qui se finit bien, voilà, puisque vous vivez ensemble. Donc, voilà, merci beaucoup Laura. Est-ce que peut-être pour terminer, est-ce que tu aurais un petit mot, peut-être un petit mot de la fin ou un conseil à donner aux abonnés qui nous suivent ? Oui, je dirais que si ça vibre en vous, si vraiment vous sentez que c'est un besoin et qu'il faut passer à l'action, c'est le moment. Il ne faut pas attendre, c'est maintenant. Je dirais que c'est ça, le mot d'ordre, c'est ne pas attendre, vraiment. Yes, excellent. Merci beaucoup. Écoutez, je n'ai rien à rajouter. Voilà, Laura, elle vous a tout dit. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Vous retrouverez la chanson de Laura dans la description de cette vidéo. Mettez un petit pouce en haut, un petit pouce en bas. Voilà, comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À tout bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501